Musique Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Pour l'écoute de sa parole, pour la proclamation de sa parole. Nous sommes une famille de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, par la grâce du Seigneur. Et en tant que tel, nous trouvons notre force quotidienne dans la parole de Dieu, dans notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Et nous savons que Dieu est fidèle, et nous pouvons toujours compter sur la fidélité de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. L'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 19. Éphésiens 6, verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile. Nous prions le Seigneur. Grand Dieu, sois béni, au nom de Jésus-Christ, pour ton amour et ta grâce. Merci encore une fois pour la parole que tu nous as donnée. Alléluia. Seigneur, je me réjouis chaque jour quand je réalise ta grâce, ta grâce qui se trouve dans ta parole, ta grâce que tu nous révèles au travers de ta parole. Donne-nous de nous attacher à cette parole et de l'aimer de tout notre cœur. Bénis tous ceux qui l'écoutent, qui la chérissent dans leur cœur, dans leur vie. Seigneur, que toute la liberté soit donnée à ton serviteur, mais à tous ceux qui sont engagés dans la proclamation véritable de ta parole. Parce que c'est le moyen que tu as utilisé, que tu as donné, pour que ton nom soit glorifié. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. C'est Paul qui dit aux Éphésiens, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Et pour moi, nous voyons donc ici un homme de Dieu qualifié, béni, rempli du Saint-Esprit, qui se tourne vers ses frères en Christ, les enfants de Dieu, et qui dit en effet, « C'est vrai que je suis apôtre, j'ai été mis à part, j'ai été qualifié, j'ai été oint pour apporter cette parole, mais je ne peux pas faire cette œuvre tout seul. Et je ne suis pas capable de la faire tout seul. Et même si je la fais, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et je sais que vous aussi, vous avez sur votre vie cette même grâce de Dieu. Paul voit donc les frères, les sœurs, il voit donc tout le monde comme coéquipier, comme collaborateur dans la même œuvre de Dieu pour la révélation du mystère de l'Évangile. Collaborons pour l'efficacité de l'Évangile. Collaborons pour le progrès de l'Évangile. C'est là le thème que je donne à ce message. Collaborons pour le progrès de l'Évangile. Prêtons-nous la main d'association pour le progrès de l'Évangile. Que Dieu soit béni. Quand vous prenez l'Épître de Paul au Corinthien, déjà dans le premier chapitre, l'apôtre Paul loue Dieu. Il glorifie Dieu. Et il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dieu est donc celui qui nous a bénis. Alléluia! Il est celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et ce ne sont pas les bénédictions qui viennent de la terre, les bénédictions qui viennent du monde, mais les bénédictions, les richesses qui viennent de Dieu. Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. Il nous a bénis en Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous donnant la vie éternelle. Il nous a bénis en nous permettant d'être en communion avec Lui. C'est une bénédiction, mon frère. C'est une bénédiction, ma sœur. Être en communion avec Dieu est une grâce, est une bénédiction. C'est aussi une bénédiction de sentir la présence de Dieu dans ton cœur quand tu pries, dans ton cœur quand tu loues Dieu, dans ton cœur quand tu lis la parole de Dieu. C'est une bénédiction, chers amis. C'est une bénédiction que quand nous nous approchons de Dieu, Dieu aussi s'approche de nous. Et il met à nous, il nous permet de sentir dans notre cœur, dans notre âme, sa paix, sa tranquillité, son amour, ses richesses. Ô Dieu, sois béni pour la grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. L'apôtre Paul se voit comme un instrument entre les maîtres de Dieu. Et nous avons dans les Écritures le témoignage de la conversion de Paul. Ce qui n'a pas été facile, mais après tout, il reconnaît que Dieu l'a aimé. Et Dieu lui a fait de très grandes révélations. Il était sûr de ce qu'il faisait. Il était sûr de ce qu'il était. Et il était sûr de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Alors, cet homme, par la grâce de Dieu, des malades vont être guéris. Par la grâce de Dieu, des hommes vont être sauvés. Par la grâce de Dieu, des églises vont être créées, y compris l'église d'Éphèse. Par la grâce de Dieu, des églises vont être créées partout. Alors, il y a par-ci des enfants de Dieu sauvés, baptisés du Saint-Esprit, des hommes qui ont en eux les dons du Saint-Esprit. Pour parler de Corinthe, par exemple, Dieu a déversé sur les hommes, sur les femmes, son Esprit, pour le progrès et l'efficacité de l'Évangile. Le décor est donc planté par rapport à notre raison de vivre. Nous vivons, mais nous savons pourquoi nous vivons. Nous savons les raisons de notre vie. Que Dieu soit béni. C'est l'éternel qui détourne notre cœur, notre vie, nos pensées, des choses de la terre, des plaisirs éphémères, pour que nous puissions placer notre espérance en Jésus-Christ et dans les normes, dans les règles, dans les principes du royaume de Dieu. Comme cela est dit dans l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi que Moïse s'est détourné de la richesse et du trésor des grandeurs de l'Égypte pour se tourner vers Christ, car il voyait l'opprobre de Christ comme une gloire magnifique au-delà de toutes les richesses de l'Égypte. C'est Dieu qui a créé ces choses en nous. C'est Dieu qui nous a permis que nous soyons attachés à lui et que nous puissions toujours compter sur lui chaque jour de notre vie. C'est une bénédiction. Mais bien que Paul soit béni et qu'il soit arrosé de cette façon, de façon spectaculaire et spéciale, Paul ne se donnait pas l'occasion de s'enorgueillir et il continuait de servir Dieu dans l'humilité. Il savait que c'est dans le concours des uns et des autres que l'œuvre peut être faite. Il priait lui-même. Quelque part, il dit, « Je prie, je parle en langue plus que vous tous. » Il priait lui-même, mais il comptait aussi sur la prière des autres. Il comptait aussi sur la participation des autres pour le progrès de l'Évangile. Et c'est pour cela, frères, c'est pour cela, sœurs, nous voulons vous encourager et nous voulons vous demander de prier pour nous, de prier pour nous et de le faire de tout votre cœur. Non seulement pour nous qui apportons la parole de Dieu au travers de cette chaîne, mais c'est un devoir pour vous de prier pour tous les hommes de Dieu, de prier pour l'œuvre de Dieu, de prier pour les pasteurs, pour les missionnaires, pour tous ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Ne restez pas là seulement à recevoir les messages, la prédication, à apprécier tel message et ne pas apprécier tel autre message. Non ! Nous sommes dans la même barque, nous sommes dans le même champ, nous sommes dans la même œuvre et même si nous avons été mis à part pour annoncer la parole de Dieu, nous savons que vous, qui êtes de notre côté de l'écran, nous menons le même combat. Nous faisons la même œuvre. et c'est pour cela que nous devons prier les uns pour les autres. Et si nous le faisons, Dieu sera glorifié, Dieu sera exalté, Dieu sera magnifié. L'œuvre de Dieu ira de l'avant. Nous voulons inviter aujourd'hui chaque chrétien, nous voulons inviter l'Église, le camp de Christ. à la fin de ce monde, où les signes précurseurs s'accomplissent sous nos yeux, au bien-aimé, ne soyez plus des gens que d'autres personnes poussent dans leur dos pour vivre pour Dieu, pour œuvrer pour Dieu, pour vous consacrer à Dieu. mais soyons chacun pour sa part, conscients par rapport au royaume que Dieu nous a donné grâce. Sommes les citoyens de ce royaume. Je bâtirai mon Église, dit le Seigneur. Et il a bâti l'Église. Il a souffert. Et il a remis les choses entre nos mains. Et dit, oui, j'ai confiance à vous. Je vous ai établi. Je suis avec vous. C'est à vous. d'élargir le cordon, les limites de ce royaume par votre consécration, par votre prière. Oh, bien-aimé, je vous dis que, étant enfant de Dieu et étant participant de la nature divine, ce que l'apôtre Paul dit ici ne doit pas rester l'être morte, mais nous devons donner vie à cela en agissant conformément à la recommandation de la parole de Dieu. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour l'œuvre de Dieu. Ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, prions pour le royaume, prions pour l'œuvre du Seigneur, prions pour les servants des serviteurs de Dieu. Et que les puces, par notre flamme de prière, restent toujours debout pour conquérir des cœurs par l'amour de notre Dieu. Car beaucoup attendent encore cette parole. Il y a aussi l'effort que nous avons besoin de faire pour le progrès de l'Évangile. Nous ne voulons pas que vous oubliez que LMTV a besoin de vos prières partout où vous êtes. mais LMTV a aussi besoin de votre participation financière, de votre soutien. Car nous savons que la diffusion de la parole de Dieu à travers le monde n'est pas chose facile. N'est pas chose facile. L'ennemi n'aime pas cela, mais qu'il aime cela, qu'il n'aime pas cela. Ce n'est pas lui, sa volonté qui nous intéresse. C'est ce que Jésus veut. Et nous avons été établis, vous et moi, nous avons été établis pour cela. Et nous devons unir, conjuguer nos efforts pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous voulons donc, chers amis, vous inviter à cette collaboration collaboration. Cette collaboration dans l'œuvre du Seigneur, dans le partage de la parole de Dieu, dans la propagation de la parole de Dieu. Vous faites bien de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, non pour un homme, non pour une institution, mais pour l'œuvre de Dieu. Et ce Seigneur qui est fidèle, qui connaît vos cœurs et qui voit votre participation et Dieu lui-même vous bénira. Même si vous ne voyez pas apparemment une bénédiction quelconque, Dieu ne ment pas, il est fidèle. Dieu vous exaucera. Donc, c'est dans ce cadre-là que chacun pour sa part doit faire l'effort. Doit faire l'effort. Et selon les dernières informations que nous avons, il y a encore des difficultés qui se présentent à LMTV. Et nous voulons vous inviter à s'aimer, à contribuer à désarmer l'ennemi qui pourrait peut-être se réjouir si on ne continuait pas à émettre, à proclamer la parole de Dieu sur les hommes. Nous voulons que vous nous contactiez. Nous voulons que vous engagez vos cœurs, votre vie à la cause de cette propagation, cette proclamation de l'Évangile. Il y a encore des milliers de personnes qui n'ont pas reçu l'Évangile, qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Non seulement ceux qui n'ont pas reçu Christ, mais il y a aussi ceux qui sont déjà des enfants de Dieu et qui sont confrontés à beaucoup de difficultés et qui ont besoin d'attendre la parole de Dieu pour se relever et pour aller de l'avant pour la cause du royaume du royaume Que l'Église vit, que tous les organes engagés dans la proclamation de l'Évangile de façon sincère et honnête, que ces organes vivent, que l'Évangile progresse et que rien n'arrête la progression de l'Évangile. Jésus l'a d'ailleurs dit en ce terme les portes du séjour des morts ne provoindront point contre elle, contre l'Église. Nous voulons tout simplement dire que nous sommes engagés tous dans la même œuvre, dans le même combat comme nous savons que Jésus revient bientôt et forçons-nous les uns les autres et forçons-nous et participons au progrès de l'Évangile. Vous qui nous tous ceux qui nous ont aidés par le passé nous voulons vous rappeler encore vous connaissez nos contacts nous voulons encore vous encourager dans la grâce du Seigneur dans la miséricorde de Dieu pas pour qui que ce soit mais pour la cause du royaume de Dieu. Prier il a demandé aux chrétiens d'Éphèse de prier mais nous savons que les chrétiens de différents pays de différentes contrées n'oubliez pas aussi Paul dans la mission qu'il a reçue de Dieu. Il a reçu la mission de Dieu mais il était dans l'avancement de cette mission avec l'assistance avec le concours avec le soutien des uns et des autres. Que Dieu nous bénisse donc dans notre combat spirituel spirituel dans notre lutte ensemble dans notre soutien ensemble nous savons que nous vivons les derniers temps nous vivons les derniers temps et le flambeau et le flambeau allumé le flambeau allumé doit être jusqu'au retour de Jésus doit être allumé jusqu'au retour de Jésus que Dieu bénisse chacun de nous que Dieu vous bénisse et que vous continuez de prier pour l'œuvre de Dieu en général continuez de prier pour nous mais que vous continuez aussi de soutenir LMTV par vos dons par vos offrandes merci pour votre compréhension et merci pour votre combat votre participation à ce combat spirituel à Dieu seul à lui seul à celui qui revient bientôt à lui seul toute la gloire nous prions le Seigneur sois béni notre Dieu notre Père au nom de Jésus pour ta grâce et pour ton amour pour ta fidélité Seigneur pour cette grande responsabilité que tu nous as donnée Jésus c'est vrai qu'il est à la droite du Père mais ici bas sur terre il nous a oint il nous a qualifié il nous a équipé il nous a béni diversement pour que l'œuvre aille de l'avant nous voulons donc que notre Dieu te bénisse pour cette parole et bénisse tous ceux qui l'ont reçu bénisse Seigneur notre Dieu cette chaîne et bénisse tous tes serviteurs qui sont engagés à la proclamation de l'évangile la parole de Dieu merci pour tout tes bienfaits au nom de Jésus Christ Amen que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle chaque situation qui roule mes pensées mes soucis mes pardons à tes pieds je dépose Jésus 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 Chacune situation qui trouve mes pensées Mes soucis, mes pardons à tes pieds Je dépose Jésus Jésus, Jésus, Jésus Nous t'appelons Père Père, Père Père, Père Esprit de Dieu, Esprit de Peu, Consolateur Esprit de Dieu Nous n'avons que Toi, nous ne connaissons que Toi Nous n'avons que Toi, nous n'avons que Toi